Il y a des milliers, des millions même, de combattants de MMA sur la planète. Si beaucoup ont le même style, la personnalité est forcément différente. Et c'est évidemment ce qui est passionnant. Et pour ce nouvel épisode de l'AREN, je reçois Mehdi Ben Lagdar. Entre combat, humour et surtout abnégation, il nous explique son parcours, sa vision de la discipline, mais également... Entre combat, humour et surtout abnégation, il nous explique son parcours et sa vision de la discipline. Bienvenue dans l'AREN podcast, c'est l'épisode 34. Bon, salut Mehdi. Salut, salut, ça va ? Ça va et toi ? Bienvenue dans l'AREN, ça fait plaisir de t'avoir. Ça fait un moment que j'ai envie de t'avoir, on ne va pas dire les coulisses, mais ça fait plaisir de t'avoir dans... Je peux dire les coulisses. Les coulisses, elles sont simples, je fais la star, frère, je fais trop la star. Eh, laisse tomber, ça fait depuis je ne sais pas combien de temps on dit on va le faire, on va le faire, laisse tomber, je te jure. En tout cas, ça fait grave plaisir de t'avoir dans ce podcast et je te remercie infiniment. Moi, avant tout, j'aime bien laisser l'invité se présenter en quelques minutes pour ceux qui ne te connaissent pas ou ceux qui te connaissent et qui voudraient savoir où tu en es, etc. Donc voilà, à toi l'honneur. Mehdi Ben Lagdar, je suis combattant de MMA, franco-marocain. Je suis signé au Kéjo Warrior et j'ai un record de 6-0-1. Voilà. Parfait, donc tout est dit et maintenant on va entrer dans le vif du sujet. On va commencer directement par combattant MMA. Depuis quand ? Combattant MMA depuis ? Écoute, depuis que j'ai arrêté la boxe, moi j'ai commencé la boxe, la boxe anglaise, la boxe traditionnelle. Quand j'étais jeune, je vais avoir 17 ans, 18 ans, par mois. Et voilà, après mon parcours amateur en boxe, j'ai été un peu attiré par le MMA, un peu par curiosité. Tu vois, je me disais je vais tester, on va voir. Et voilà, donc j'atterris à la MMA Factory où je rencontre Fernand, où je rencontre Islène, où je rencontre Damien, où je rencontre tout le monde en fait. Et premier jour, je me fais péter la gueule. Et puis voilà, après je me dis, attends, je suis un peu têtu, tu vois. Et je me dis, je vais continuer et je vais leur péter la gueule un jour. Et voilà, c'est de là qu'est venu mon envie de faire du MMA. C'était de la vraie curiosité. Pour moi, c'était un sport chelou un peu, tu vois. Je ne comprenais pas trop les règles. Je vois des mecs par terre en train de se taper dessus. Je me disais, jamais de la vie, je vais faire ça. Et au final, tu te prends au jeu et c'est cool. Donc, j'ai commencé en vrai, j'ai commencé en quelle année ? 2016, je crois. 2016, je suis arrivé à ma factory en 2015-2016, je crois. Et puis voilà, l'aventure, elle a continué. Et tu as commencé par la boxe. Et avant la boxe, est-ce que tu as fait déjà d'autres sports ? J'ai fait plein de sports, en vrai. Genre, j'ai fait du taekwondo, mais j'étais psy, vraiment petit. Ouais. Je me suis pas compte, tu vois. Genre, j'ai fait du taekwondo, j'ai fait du judo, genre comme tous les enfants. J'ai fait du foot. Ouais. J'ai fait du foot. Tu connais, je devais aller au PSG, ligament croisé. Les croisés. Non, mais voilà, après, je suis rentré dans une salle de boxe, pareil, un peu par hasard. J'ai à l'époque un de mes très bons potes, c'est son grand frère qui nous a entraînés au foot. Et je lui demandais à chaque fois, il vient quand ton frère jouer au foot ? Et moi, c'était dans la vanne, genre ton frère il sait pas jouer. Et il m'a dit quoi ? Il m'a dit, mon frère, il fait pas comme vous, votre vieux sport-là, il fait de la boxe. Et c'est comme ça que c'est venu la boxe. Genre, ouais, mon frère, c'est un bonhomme, il fait de la boxe. Ça m'a engrené à m'intéresser à la boxe. Et je suis rentré dans une salle, j'ai kiffé. Et puis voilà, c'est de là que c'est venu ces trucs-là. Ouais, tu t'es pas lancé parce que, par exemple, t'étais soit un bagarreur et que tu voulais te canaliser ou autre. Non, c'était vraiment… Ouais, pas trop ce cliché. Après, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je me bagarrais souvent, tu vois. Mais c'est pas ça qui a fait que je devais aller dans une salle de boxe, tu vois. Mais j'entendais souvent mes parents dire, « Eh, tu devrais faire de la boxe ou du sport de combat, des trucs comme ça. » C'était plus des bêtises d'ado, tu vois. Tu vas au collège, tu te bats, t'as des mots dans ton carnet parce que tu te bats tout le temps. Tu vois, c'était… Je sais pas, je sais pas. Et tes parents, quand ils t'ont dit, ouais, de te mettre sport de combat, etc. Mais est-ce que maintenant, ils étaient d'accord après quand tu leur as dit le MMA ? Bah, tu sais quoi ? J'ai mis du temps, moi, de leur dire que je faisais de la boxe déjà. Ah ouais ? Mon père, il s'en foutait un peu. Il a fait de la boxe un petit peu quand il était plus jeune, tout ça. Mais ma mère, elle ne voulait pas entendre parler de boxe. Et moi, je me souviens, genre quand j'allais aux entraînements de boxe, quand je rentrais, je cachais mes gants et mes bandes et tout. Et à la place, dedans, je mettais mes crampons avec des protége-sibes. Je te jure. Parce que je savais pas, je me disais, ça se trouve, à pas kiffer, tu vois. Bah ouais, tu me dois surtout la mère, tu m'étonnes. Ma mère, elle était un peu, je vais pas dire stricte, mais voilà, il fallait pas trop blaguer, tu vois. Donc, ouais, ouais, c'était en cachette. Après, j'ai grandi quand j'ai dit que je lui ai même pas dit que je faisais déjà le MMA. En fait, c'est venu comme ça. Je suis allé dans une salle et voilà. Un jour, je lui ai dit, je vais faire un combat. Voilà, elle a vu le truc et elle s'est dit, mais c'est pas de la boxe, tu vois. J'ai dit, ouais, c'est presque pareil, tu vois. C'est pire. Je sais pas si c'est pire. Ouais, c'est vrai. C'est pas trop si c'est pire, en fait. Parce que je prends moins de coups en MMA qu'en boxe. En boxe, c'est... Ah, tu ressors, t'es abonné à Dolipran. C'est dingue, hein. Elle vient voir des combats, des fois ? Non. Non, elle regarde même pas. C'est-à-dire qu'avant les combats, je l'appelle. Ouais. Je me dis, mais t'inquiète, ça me laisse passer. Je dis, le mec que je vais prendre, il est nul et tout. Je la rassure comme ça, mais elle regarde pas. Après, quand on lui dit le résultat, genre, il a gagné. Là, elle regarde. Et encore, elle regarde avec un peu de distance. Là, c'est un peu normal. C'est clair. Est-ce que quand t'étais petit, quand tu t'es lancé en boxe, etc., est-ce que t'avais des modèles ? Ouais, ouais, ouais. J'avais des modèles. J'avais des modèles. Et mon modèle, enfin, mes modèles, entre guillemets, c'était un peu comme tous les mecs de mon âge, j'ai envie de dire. Mais voilà, Tyson. Tyson, pour l'histoire. L'histoire de ce petit présent qui fait déjà 92 kilos ou 90 kilos et qui tape des gens, tu vois. L'histoire, elle est incroyable. Et Ali, Ali, parce que je comprenais pas, moi, en fait, quand je regardais Ali quand j'étais plus jeune, tu vois, je me disais, c'est bizarre, il fait pas comme tout le monde. En fait, il a un style à part. Mais Ali, il avait juste 30 ans d'avance sur les boxeurs de l'époque, en fait, tu vois, par la gestion de la distance, par la façon de bouger, les déplacements, le jeu de jambes et tout. Personne n'avait ça en vrai. Personne. Et c'est ça qui me fascinait. Après l'histoire, on connaît tous l'histoire. Même le trash talk, en fait, il l'avait déjà aussi un peu 30 ans d'avance. C'est l'un des plus gros trash talkers de l'histoire. Tu pouvais pas être journaliste et s'asseoir à côté d'Ali et espérer que ça allait se passer tranquillement. Impossible. Conférence de presse, entraînement, tout. Un gros trash talker. Et après, dans le MMA, moi, je sais, tu m'as déjà dit, on le sait tous, mais tes références en MMA. Ah, ma référence, je ne vais pas dire que ça a changé, mais disons que le Conor McGregor qui sort du cage warrior et qui désintègre tout le monde de l'UFC, franchement, c'était incroyable. C'était incroyable. C'était une dinguerie. Le Conor avec les nattes sur la tête. C'est ouf. C'est ouf ce qu'ils faisaient. C'est ouf ce qu'ils faisaient. Après, beaucoup de John Jones parce que talent de ouf, force athlétique de ouf. Techniquement, ils te régalent. Plus jeune champion de l'UFC. Voilà, c'est incroyable. C'était vraiment, mais... Genre, quand je jouais à la play et que je jouais à l'UFC, je prends le coup de John Jones. Tu vois ? Si tu savais que tu allais être tranquille. Tu pouvais tout faire avec lui, c'était un truc de fou. Non, mais... Ouais, ouais, John Jones, Conor. Après, avec le temps, il y en a beaucoup d'autres qui sont arrivés et qui m'ont beaucoup inspiré. Mais c'est vrai que dès que j'ai démarré le MMA, j'étais fan de Conor. De ouf, franchement... Est-ce que c'est des mecs, comme tu les as appréciés, est-ce que c'est des mecs que tu aurais voulu combattre aussi ? Parce qu'on fait la distinction parfois entre combattre et apprécier ce mec. Est-ce que c'est quelqu'un que tu aurais vraiment voulu... Je veux dire, voilà, contre lui, ça aurait été cool. On le défie. En vrai, Conor, je rêve et je rêverais toujours de combattre Conor parce que tu combats Conor. Bon, déjà, ton compte en manque, il s'est rempli d'une façon aberrante. Tu pètes un câble. Donc, tu deviens tout de suite quelqu'un. Tu affrontes Conor. Quoi que tu fasses, tu deviens quelqu'un. En tout cas, pendant la Fight Week, entre le moment où on va annoncer ton combat et le moment où il y aura le résultat, pendant tout ce moment-là, tu es quelqu'un. Tu vois ? Ouais. Mais après, combat de Conor, aujourd'hui, je n'ai pas la prétention. Je disais la dernière fois dans un Space sur Twitter, je disais, ouais, Conor, le Conor d'aujourd'hui, il y a un mec qui m'a posé la question, il me dit aujourd'hui, mais le Conor d'aujourd'hui, tu le fumes ou pas ? Je lui éclate sa race, tu vois ? Et je dis ça avec un peu d'humour. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est face à des mecs qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'on les voit perdre, on ne les voit plus au même niveau qu'on les a connus à certains moments, on les voit faire la fête sur les réseaux, machin et tout. Mais on ne se rend pas compte à quel point c'est des machines de guerre, tu vois ? On ne peut pas se comparer. Enfin, en tout cas, à mon niveau, moi, je n'ai pas la prétention de dire que je peux me comparer à un Conor McGregor. Déjà, ils ne se rendent pas compte. Tu vois, on parle d'un mec double champion du cage warrior et double champion de... Je ne sais pas qui a fait ça, en fait, tu vois. Bientôt Mehdi, quoi. Inchallah. Oui, attends. Pour ceux qui ne te connaissent pas, on parle de Conor McGregor qui est un modèle, mais toi, ton style, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas le Mehdi ? Moi, je suis un striker. Je suis un striker. Donc, le striking, c'est toute la partie... On a plusieurs dimensions. Dimensions MMA. Pour faire simple, on a le striking. C'est tout le combat debout. Tu vois ? On a la partie lutte. Tu vois ? C'est à partir du moment où il n'y a plus de vrai combat debout, mais plus le contact et l'appréhension. Mais on n'est pas encore tombé. Et on a la partie seule où on retrouve la partie grappling. Moi, de par mon background, de par mon expérience passée, je suis un pur striker. Vraiment. 100% striker. Maintenant, j'ai fait en sorte qu'en combat, en tout cas, on ne connaisse pas mon niveau ni en lutte ni au sol. J'ai été au sol, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et on ne m'a pas lutté très longtemps non plus. On ne se rend pas vraiment compte de mon niveau réel. Et c'est cool, c'est bien. Comme ça, au moins, ça laisse des petits secrets. Mais voilà, je suis un striker. OK. C'est bon à savoir. Tu m'as dit que tu t'entraînais au MMA Factory, c'est ça ? Tu es passé par le MMA Factory ? Oui, je suis passé par le MMA Factory. C'est là-bas que j'ai commencé le MMA. Aujourd'hui, je ne suis plus au MMA Factory. J'ai décidé de partir. Et je m'entraîne aujourd'hui au NR Fight et au Mahmoudi Gym où je retrouve ce qu'il me faut, en tout cas, pour pouvoir progresser, toujours progresser et préparer mes échéances. Tu as quel âge, Mehdi ? Je ne t'ai même pas posé la question tout à l'heure. Est-ce qu'on pose la question ? Tu me donnes quel âge, tiens ? Moi ? Mais moi, en même temps, je triche un peu. Je te dis, on intervue, on échange et tout. Mais en vrai, moi, je pense que les gens, s'il y a une partie commentaire, on les laissera deviner mon âge. Vas-y, on fait ça. Deviner l'âge. Deviner l'âge et mentionner Mehdi. Sinon, ce n'est pas drôle. Sinon, ça enlève tout le truc. Mais comme ça, juste comme ça, à la voix, au background, qu'elle a j'ai. Bonne question. J'aime bien, tu mets un peu de trucs dans le podcast et tout. On sent le mec qui est sur les réseaux sociaux, mais on va en parler après. T'inquiète pas, j'ai gardé cette partie. T'inquiète pas. Justement, tu me parlais de là où tu t'entraînais, etc. Moi, je voulais savoir ton avis sur le niveau du MMA et du MMA avec les Français. Parce que comme toi, tu fais partie de cette nouvelle génération. Je ne donne pas d'indication sur l'âge, mais tu fais partie de cette nouvelle génération, celle qui a vraiment évolué avec le... Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais le nouvel MMA, celui qui est vraiment devenu une discipline pure. Ou avant, c'était seulement un striker, un boxeur qui venait ou un lutteur qui venait. Je le dis et je le redirai toujours, le niveau du MMA français, il est ouf. Il est ouf parce que aujourd'hui, je n'ai jamais été dans une salle, que ce soit à la MMA Factory, que ce soit au NR Fight. Je n'ai pas encore été chez Hatch. je n'ai pas encore été à la Snake. J'ai déjà été à la Snake, mais c'était vraiment au début, je ne connaissais rien du tout MMA. Mais là, je ne peux pas... Je n'ai jamais été à la Snake, mais après, il y a d'autres clubs. J'ai cité les trois qui me passent par la tête, mais je n'ai pas encore suffisamment voyagé dans les salles. Mais en tout cas, les différentes salles dans lesquelles j'ai pu aller, mettre les gants, tourner avec les mecs, tu te rends compte que les mecs, ils sont forts en fait. Ils sont forts. Ils sont super forts. Que ce soit les pros, les confirmés, sans cité nom, ou les amateurs, vraiment amateurs, zéro combat pro, c'est effrayant. Ça fait flipper. Les mecs sont forts. Je pense que d'ici quelques années... Alors aujourd'hui, le MMA en France, il est en construction. Il est encore en construction. sur la partie amateur, je ne sais pas. Mais je pense qu'on a encore une nouvelle génération qui arrive et qui ne veut pas passer pro tout de suite. Il y a des gens qui sont très jeunes et qui ont compris que le futur de ce sport, en tout cas, passe par l'amateurisme. À part si tu es un crack et que... Je pense à un mec, là, Baizangur, j'aime sous 19. Il a 20 ans et il va peut-être perdre son temps chez les amateurs. C'est un crack. Mais tu as plein d'autres petits gars comme ça. Eh bien, ils ont compris qu'il fallait faire 20, 25 combats amateurs avant d'aller chez les pros. Et du coup, tu vas retrouver en tout cas chez les Français d'ici quelques années plein de profils un peu comme Mokaev. très jeune, très grosse expérience amateur. Il arrive chez les pros, il rentre à l'UFC. Il a 5-0, il va à l'UFC. Pourquoi ? Parce qu'il a fait les IMAF, médaille d'or aux IMAF. Les IMAF, c'est les championnats du monde des amateurs. Il a vaincu un amateur, un vaincu chez les pros. Il a un bagage, il a un gros bagage. On a malheureusement, en tout cas, nous en France, de par le fait que le sport n'ait pas été entre guillemets et de légaliser puisqu'il n'a jamais été immédiat en réalité, mais autorisé en tout cas. On a quelques manquements. On n'avait pas en tout cas de compétition amateur comme tu peux retrouver juste que tu traverses la Manche, tu vois en Angleterre toutes les semaines, tu as des combats amateurs. Les mecs, ils ne peuvent pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est ancré dans leur système sportif, c'est ancré dans leur schéma. Et quand tu arrives dans des organisations, je dis que je jouais arrière parce que j'y suis, quand tu arrives et tu tombes sur un mec qui a 1-0, le mec il a 1-0 mais il a 20 combats amateurs derrière. Et toi tu as 1-0 aussi mais tu as juste 1-0 et tu as fait de la boxe, tu as peut-être fait du karaté, du pied-point. Mais du coup, ton MMA, il sera forcément, enfin tu es forcément un petit peu, je ne veux pas dire désavantagé par l'expérience mais il y a un mec qui est rentré 20 fois dans la cage et techniquement il a peut-être gagné 20 fois. Donc il sait ce que c'est de rentrer dans la cage, il a ses repères, il a ses... Nous non, nous on arrive et on y arrive juste au talent en fait. Au talent. On arrive, t'imagines ? Donc imagine là la future génération qui arrive et qui se dit ok moi j'ai envie de faire beaucoup d'amateurs avant d'aller chez les pros. Tu fais talent, plus un peu d'expérience, plus les nouveaux encadrants qui arrivent, plus, 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 et moi je pense que, je pense vraiment que dans... Enfin voilà, il y a un bel avenir. Il y a un vrai bel avenir. Et je suis content de... Enfin en tout cas, j'espère que je resterai en vie pour voir ça parce que ça me donne vraiment... Ça m'excite en fait de voir ça. Est-ce que ça te plairait d'être coach aussi ? Parce que je sais que je te voyais souvent donner des cours. Donc t'aimes bien un petit peu prodiguer des petits conseils, des petits... Bah c'est ma deuxième casquette, je suis entraîneur, je suis entraîneur, j'ai été entraîneur au MA Factory pendant tout mon passage au MA Factory. J'ai rapidement... Fernand m'a rapidement confié la section boxe qu'on a vite transformée en section... en session striking. Donc c'était plus de la boxe parce qu'on s'est rendu compte que la boxe pure pour le MMA n'était pas forcément adaptée. Les pieds à plat, la tête qui bouge, les esquives rotatives et tout, c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment adapté à ce que nous on fait ? Et nous, du coup, ce qu'on a... ce qu'on a rapporté, c'est ce qu'il faut en boxe pour gagner en MMA et prendre le moins de coups possible, être le plus intelligent possible et pallier nos lacunes. Nos lacunes, généralement, c'est beaucoup la lutte, beaucoup la lutte. Au sol, ça va, le niveau français, il est cool, mais en lutte, on se rend compte qu'on a beaucoup de difficultés par rapport à nos voisins. D'accord. Voilà, quoi. Donc, on s'est dit, OK, quel système on va mettre en place grâce au déplacement, grâce au feint, grâce au choix des combinaisons, grâce au choix du déplacement pour pouvoir faire en sorte de mettre le plus en galère possible le lutteur. Voilà. Et c'était ça, notre marque de fabrique pendant très longtemps. Donc, voilà. Moi, aujourd'hui, je ne suis plus à la factory, mais je suis en train de monter ma team. OK. Je suis en train de monter ma team. Ma team qui s'appelle Lakatsuki Paris. C'est vrai. Je reste dans le thème. Je reste dans le thème. Oui, c'est clair. Bon. Et voilà, et Lakatsuki, ça va être… Alors, je dis, je monte ma team, mais je suis avec Tonton. qui est un Pumbu que je n'ai pas besoin de vous présenter. C'est mon ami et c'est aussi mon coach. Et on monte ce projet à deux et notre objectif, justement, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de mettre en avant les athlètes amateurs avant tout. Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est investir sur l'avenir. Et l'avenir, c'est ça. Ce n'est pas de venir et de prendre plein de combattants pro qui sont un peu en galère dans leur club ou qui veulent changer de club ou, voilà, où, tu vois, ils ne sont plus très bien chez eux et ils veulent se retrouver dans un endroit un peu neutre. Nous, ce qu'on veut, c'est recruter des jeunes talents, donc des jeunes talents qui ont un peu de background en Muay Thai, en grappling, en lutte, en boxe, en ce que tu veux, en karaté, en taekwondo et qui pensent à faire une transition MMA et qui veulent être encadrés, qui veulent qu'on prenne soin d'eux, qu'on s'intéresse à eux. Parce que malheureusement, aujourd'hui, l'amateur en France, à part dans certains endroits, eh bien, c'est un peu délaissé. Moi, j'aimerais qu'on donne la chance aux amateurs comme moi, on m'a donné la chance chez les pros à planifier leur semaine d'entraînement, les faire combattre comme si c'était des pros, leur inculquer des bonnes valeurs, pas tu fais 80 kilos, tu vas combattre à 66, tu vois, voilà, voilà, faire en sorte que le sport et le MMA français se développent via les amateurs pour que d'ici, voilà, je te dis n'importe quoi, d'ici trois ans, eh bien, avoir un, deux, trois mecs, trois nanas par catégorie avec un record de, je ne sais pas moi, 15 combats amateurs prêts à passer chez les pros. Et intégrer ensuite une très grosse organisation parce qu'on parle de l'UFC, mais après, ça peut être l'UFC, ça peut être le Cage, ça peut être le Délator, c'est ça, le KSW ? Même pas, c'est-à-dire que, moi, en tout cas, ce que je pense, aujourd'hui, ça fait rêver ces ordres parce que c'est à l'étranger, c'est déjà implanté, mais je pense que d'ici quelques années, regarde, on n'a même pas besoin d'aller très loin, il y a un arrêt, ça. C'est vrai. On n'a même plus besoin d'aller loin. Aujourd'hui, tu as des organisations comme le FFA Challenge, le FFA Challenge de Tunicou, c'est une petite organisation qui donne la chance aux amateurs et aux débuts pros. C'est-à-dire que le main event du FFA Challenge, ça va être un mec qui a deux combats contre un mec qui a deux combats, trois combats. C'est vraiment des organisations qui sont faites pour favoriser les petits backgrounds, les petites expériences. Donc, je suis sûr qu'il y a plein d'autres organisations qui vont naître par la suite. Déjà, développer le sport chez nous, avant d'aller chez les autres à chaque fois et chercher tout de suite d'aller au Cajor et Or, au Bellator. C'est vrai, c'est bien, c'est prestigieux pour la carrière, etc. Mais je pense qu'en début de carrière, tu n'es pas obligé tout de suite de démarrer dans des grosses orbeaux comme ça. Tu as plein de… Moi, c'est ce que je pense. Je ne dis pas que c'est la vérité absolue, tu vois. Mais pourquoi tout de suite viser des organisations comme ça quand déjà chez toi, tu peux participer au développement du sport à travers les participations dans les tournois chez nous, déjà, tu vois. Surtout, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure avant cette question, quand tu parlais du niveau des Français, tu expliquais qu'on avait un énorme vivier. En gros, c'est ça. Donc, dans les années à venir, on aura sûrement… On a déjà le vivier, on aura sûrement des excellents champions. Donc, autant qu'ils s'affrontent déjà ici entre eux, qu'ils fassent évoluer le niveau français et que les autres viennent chez nous au lieu que nous, on aille chez eux. Bien sûr. Après, pour que les autres viennent chez nous, je pense que ça va mettre un peu de temps. Par contre, voilà, nous, enfin, ils le font bien en Angleterre. Tu vois bien les cartes auxquelles joueurs, c'est des Anglais contre des Anglais, des Irlandais contre des Anglais, des Écossais contre des Anglais et des Français contre des Anglais. je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas quand tu vas au HFC et tu prends un Français qui affronte un Suisse, un Français qui affronte un Allemand, on n'est pas forcément obligé à chaque fois d'aller dans d'autres orgas pour briller. Faisons briller déjà chez nous et après, les opportunités vont venir d'elles-mêmes, tu vois. Et voilà, je ne pense pas qu'il soit le plus dur aujourd'hui de rentrer en contact avec des matchmakers. Je pense que ça, c'est une étape après, si tu me parles des très gros orgas, oui, si tu me parles de l'UFC, tu viens, tu n'appelles personne déjà, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais voilà, dans des orgas moyennes ou petites organisations, sans dénigrer aucune orga, quand je dis moyenne, c'est juste une réalité. Quand tu compares aujourd'hui quand tu compares aujourd'hui le par exemple le HFC et je ne sais pas moi, le Bellator ou le KSW, on peut dire qu'il y a des gros orgas, il y a des moyennes orgas et des petites orgas. Ça ne veut pas dire qu'elles sont moins bien. C'est juste qu'elles sont un peu plus petites, tu vois. Mais voilà, ce n'est pas une fin en soi d'être dans une grosse orga. tu es dans une grosse orga et après tu vas faire quoi. C'est vrai, c'est ça. Toi, la suite. Pardon. Il y a quelques jours, j'ai eu Jérôme Le Banner qui me disait ce que je viens d'y penser et qui me disait la même chose que toi il est 49 ans. Donc voilà. Mais qui me disait déjà son premier regret, je vais poser la question sur les regrets. Le regret qu'il a, c'est de ne pas avoir 20 ans pour pouvoir combattre les Français actuellement parce qu'il y a un niveau de dingue et il est jaloux. Donc c'est ce qu'il me disait. et il me disait la même chose que toi par rapport à former les jeunes d'aujourd'hui, à les encadrer, etc. Parce que ce qu'il faut, alors lui, il parlait plutôt du K1, du kickboxing, c'est normal, c'est sa discipline, mais lui, ce qu'il voulait, c'est vraiment aider les jeunes aujourd'hui, les encadrer pour qu'on puisse évoluer encore plus. Moi, je pense souvent que si moi, j'ai eu l'idée, il y en a d'autres qui ont eu l'idée. Genre, je ne vais pas breveter cette idée. Si moi, Mehdi, j'y ai pensé, forcément, il y a d'autres personnes qui ont pensé à ça. Et c'est cool parce que la réalité, c'est qu'on va voir naître plein de petites teams à droite, à gauche. Il y en a qui vont résister, qui vont tenir, d'autres qui vont moins tenir pour x ou y raison. Mais voilà, aujourd'hui, plus on a de concurrence, parce que c'est de la concurrence loyale, c'est de la concurrence, comment je peux dire ça ? C'est une bonne concurrence, c'est cool. Et ça va faire que tout le monde va essayer de se dépasser. On sait qu'à la Katsuki, c'est des bons strikers. On sait qu'à la team d'à côté, c'est des super bons grappleurs. Ah, putain, attends, ça se trouve que sur un prochain événement, on va affronter des mecs de chez eux, forcément. Bon, adaptons notre striking à leur grappling et ça fait que le niveau, tu vois, le niveau national, il augmente. eux, ils se disent, attends, on sait qu'on affronte des strikers, comment on va faire pour que notre grappling soit efficace ? Comment on va faire pour les amener au sol et les faire galérer au sol ? Et du coup, eux, ils élèvent leur niveau de striking quelque part et c'est comme ça que le niveau, enfin, le niveau, en tout cas, il va exploser. C'est comme ça que ça va exploser. Bedi, j'avais envie de parler avec toi d'un sujet qui te tient à cœur. Je le sais, très fort, t'as dit la Katsuki, mais là, on est obligé d'en parler. Je vais dire trois mots. Je vais dire shonen, je vais dire manga et je vais dire, moi, j'en rajoute deux, trois parce que ça fait trois mots, de la Tsuchiwa. D'où ça devient tout ça, là ? La réalité, c'est que ça vient de ma passion pour la culture japonaise, notamment les mangas et les animes. C'est là que ça vient. Et de la Tsuchiwa, de la Tsuchiwa, en fait, le clan Uchiwa, si tu veux, c'est un clan, donc c'est une famille dans un manga qui s'appelle Naruto. Et ce clan est maudit. C'est un clan maudit dont il reste très peu de survivants. Et voilà, je vais passer les détails à ceux qui veulent voir à aller regarder Naruto. Mais voilà, ils ont un pouvoir incroyable, c'est qu'ils ont une pupille, une pupille qui leur permet de faire beaucoup de choses, de lire les mouvements de l'autre. Je m'y retrouve un peu dans ma boxe, ça permet de mettre ce qu'ils appellent des genjutsus. Je vois ça un peu comme des feintes. Tu vois, c'est un délire. C'est un délire. Ils arrivent à capter les mouvements de l'autre avant que machin. C'est un gros délire. Et pourquoi The Last ? Parce que dans le manga, il reste deux survivants, deux frères. bon, il y en a un qui meurt et il en reste un dernier et voilà. Et moi, j'ai dit qu'il en restait encore un et c'est mort. Et du coup, tout ça, c'est ta Shonen Life ? Tout ça, c'est ma Shonen Life et la Shonen Life, qu'est-ce que c'est ? Le Shonen, c'est un genre de manga. Tu vois, c'est comme les romans. Tu as des romans policiers, tu as des romans, tu as des comédies, tu as plein de trucs et le Shonen, c'est un genre. Et qu'est-ce que le Shonen ? Le Shonen, c'est un héros qui a beaucoup d'atouts et beaucoup de choses qui peuvent lui faire que ça va devenir un grand héros, un grand combattant, un grand ce que tu veux. Mais il lui arrive beaucoup de choses dans la vie qui font qu'il est obligé de recommencer, qu'il est obligé de souvent s'entraîner, d'en faire toujours un peu plus que les autres. En général, c'est quelqu'un qui est très fédérateur. On a toujours envie d'être pote avec lui. Même quand tu te bats avec lui, tu es son ennemi. À la fin, tu es pote avec lui. Ça regroupe beaucoup de valeurs, la Shonen Life. Et surtout, les héros dans les Shonen ne connaissent pas le mot échec. Il n'y a pas l'échec. J'ai perdu, j'ai appris, je vais revenir plus fort. C'est ma vision en tout cas de la Shonen Life. Et je l'applique, en tout cas, j'essaie de l'appliquer au mieux dans ma carrière, dans ma vie de tous les jours. Voilà, c'est ce qu'il fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, si je lui ai posé ça comme question, c'est que si vous allez sur son Instagram pour le suivre, vous verrez que c'est un mélange de son entraînement, de la bouffe, parce qu'il faut préciser qu'il y a de la bouffe sur Instagram. Il y a de la bouffe. Vous rigolez, mais par Dragon Ball ou quand tu regardes One Piece ou n'importe quel Shonen, les mecs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'entraînent, ils se bagarrent, ils passent des bons moments avec leurs potes et ils bouffent, mais tout le temps et matent les bouffes. Donc, il fallait que j'inclue ce côté-là. J'étais obligé de te poser la question, c'est normal. Mais dis, du coup, tiens, j'en profite. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux ? Parce que moi, je te parle de ça, mais c'est vrai que je n'ai même pas mentionné tes... Insta, Twitter, voilà, Medibel Agda. t'as une chaîne Twitch ? J'ai une chaîne Twitch que j'ai mis en pause en ce moment parce qu'il y a un peu moins de temps. Mais ouais, j'ai une chaîne Twitch où je fais beaucoup de choses d'ailleurs. donc voilà. Je ne pouvais pas ne pas parler dans cet interview, évoquer le Maroc. En plus, toi et moi, on vient de la même ville au Maroc, donc on est obligé d'en parler. Bah ouais, le Maroc, le Maroc et en plus, on vient du même... vraiment du même endroit, genre. C'est comme si je disais à Paris, on habite à Châtelet tous les deux, genre. C'est un truc de fou, hein ? Et qu'est-ce que ça représente le Maroc pour toi ? Ah, le Maroc, c'était le pays de mes parents. Voilà, c'est mon pays. Même si aujourd'hui, on rencontre quand même quelques difficultés à être reconnus en tant qu'athlète marocain, il y a beaucoup de... il y a beaucoup d'interrogations, il se passe beaucoup de choses. Mais voilà, c'est un pays que je représente, que je représente parce que je me reconnais dans les valeurs de ce pays. J'ai été éduqué par ma mère qui est marocaine, donc j'ai eu une éducation marocaine, tu vois ? Après, oui, j'ai eu aussi une éducation française par l'école, par les institutions, par tout ça. Mais voilà, c'est quelque chose que je ne peux pas mettre à gauche, tu vois ? Comme l'éducation que j'ai eue, tu vois, on ne parle pas marocain, on parle en français, donc c'est quelque chose que je ne peux pas mettre à gauche non plus. Souvent, on me demande si tu es marocain ou si tu es français. Bah ouais, mais j'ai le droit d'être les deux, tu vois ? Ce n'est pas ma faute, je n'ai rien demandé, moi, tu vois, à la base. Donc voilà, qu'est-ce que ça représente pour moi ? Ça représente beaucoup, ça représente beaucoup, c'est un pays pour lequel j'aimerais oeuvrer avec le sport, notamment, mais voilà, je ne sais plus à qui j'ai dit ça, mais on ne sait pas comment faire. On a envie, on aimerait bien faire beaucoup de choses, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre, on ne sait pas par où passer. Donc voilà, quoi. Parfait. Mehdi, c'était un énorme plaisir de t'avoir, franchement, de t'avoir dans ce podcast. On a réussi, on a tenu jusqu'au bout, ça fait plaisir. Non, mais c'était vachement intéressant, vachement cool, c'est pour ça que je t'ai voulu à tout prix t'avoir parce que tu es un personnage et tu es quelqu'un de vraiment attachant, qui a vraiment des belles idées, qui est intéressant à suivre à chaque fois. Donc moi, j'invite vraiment tout le monde à te suivre sur les réseaux sociaux et à te donner de la force surtout parce que mine de rien, il y a eu la période Covid qui a été assez galère pour les combattants, tu en fais partie, donc c'était chiant. Donc on espère vraiment que la suite sera bonne maintenant et voilà. Ouais, mais voilà, Shonen Live, comme on dit, c'était chiant, mais la terre, elle ne s'est pas arrêtée. Je regarde là par la fenêtre, normalement, c'est bon. Mais non, la vie, elle continue, il faut aller de l'avant et ce n'est pas grave. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que du, il n'y a que de l'avenir, ce n'est pas grave. Exactement. Mehdi, merci encore. Merci, merci à toi et il faudrait qu'on se fasse une vraie Shonen Grail. Avec grand plaisir. N'oubliez pas, n'oubliez pas aussi dans les commentaires, il a posé la question, quel âge il a ? Donc vous nous dites, ok ? Mehdi, merci encore. Merci à toi et à plus. À plus. À plus. des commentaires, des commentaires, tout ça, tout ça. Merci à tous pour votre écoute et pour vos messages. À très bientôt dans l'arène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada